En avril 2022, j'ai ressenti le besoin de me lancer dans une aventure à l'autre bout du monde. N'ayant pas eu la chance de beaucoup voyager dans ma vie, et même si j'en ai pas complètement les moyens, j'ai décidé d'être joyeusement impulsive et irresponsable, et de me payer un voyage en Californie. Mon but premier, c'était d'aller découvrir le parc Disneyland Resort, qui est le parc originel imaginé par Walt Disney en personne, en tant que fan Disney, forcément ça me faisait rêver, et il fallait que je visite cet endroit une fois dans ma vie. Petit bonus, comme je suis une amatrice de soleil, d'été, que la chaleur et le cinéma, c'est plutôt mon truc, je me suis dit que c'était aussi l'occasion d'aller faire un petit tour du côté d'Hollywood, donc de base j'étais de toute façon attirée par la Californie. Armée donc de ma carte bancaire, j'ai réservé mon billet d'avion via la compagnie French Bee, pour un départ en janvier 2023. J'ai échelonné mon paiement en trois fois, j'ai réservé des hôtels sur Booking.com, où je pouvais payer sur place dans l'idéal pour avoir le temps d'économiser. C'est comme ça que je suis arrivée ici. Une copine s'est même jouante à l'aventure quelques mois avant le départ. Maintenant je t'emmène avec moi, à travers ce périple californien. Tu veux venir ? Le vent, la frange ! Je t'éparle l'histoire du jour d'arriver en avion, parce que franchement il n'y a pas grand chose à raconter. Allons tout de suite vers notre première aventure du séjour, Universal Studio. De base, je n'étais pas censée y aller. A 130 euros la place, franchement, au vu de mon budget qui était assez limité, je préférais garder mon argent. C'est grâce à ma mère que j'ai pu m'y rendre finalement. Donc merci maman, parce que j'ai adoré cette première journée. Dès notre arrivée, on a pu voir des personnages comme Beetlejuice, Scooby-Doo et le King Julian de Madagascar. La première chose qu'on a faite, c'est de se rendre au tout nouveau land Super Nintendo World qui était accessible en avant-première, avant son ouverture officielle en février. Trop cool ! On a eu beaucoup de chance, en plus c'est Camille qui m'a emmenée là-bas calmement. Moi, je n'étais même pas au courant qu'il y avait ça. Le land est assez petit, mais franchement, c'est sublime. C'est tellement coloré, c'est hyper similaire au graphisme des jeux Mario, franchement. On se croirait directement dans notre console. On a pu faire l'attraction Mario Kart Brother Challenge, qui est un espèce de circuit de karting avec un casque de réalité virtuelle. Vous êtes répartis en deux équipes et vous faites la course avec les autres, tout en essayant de ralentir aux adversaires pour gagner. C'était drôle et vachement sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada On peut aussi faire un espèce de jeu en visitant le château de Brothers. Il faut aussi être balancé, de rattraper des trucs, je ne sais plus trop bien, mais c'était vachement fun. On peut rencontrer des personnages comme Mario, Luigi ou encore Peach. La boutique aussi, elle est vachement complète. J'ai eu du mal à choisir quoi prendre, mais j'ai opté pour un Pins. Simple et efficace, un souvenir du land. Une fois sorti de là-dedans, j'ai profité de la file d'attente de seulement 10 minutes à Jurassic World pour faire l'attraction. J'ai adoré me promener dans les décors des films, c'était trop cool. Même si j'aurais préféré un trek et Jurassic Park plutôt que Jurassic World. Mais bon, l'attraction reste vachement bien, elle est immersive. Je crois qu'il y a une descente bien sympathique à la fin. Et puis voilà, c'était très chouette. Franchement, si vous passez par là, c'est à ne pas louper pour moi. Encore une fois, la boutique est vachement bien fournie. Et même si on n'est pas forcément fan des films, les goodies vraiment donnent envie. Dans tous les lands et pour tous les trucs, c'est valable. C'est terrible. Petit passage obligatoire aussi dans le Land des Simpsons, qui pareil est hyper bien thématisé. Je pense que les fans seront ravis. On a ensuite fait le Studio Tour, qui est un peu l'incontournable d'Universal. Il s'agit d'une visite d'une heure où on vous présente différents décors de films et de séries, ayant été tournés dans les studios d'Universal. Il s'agit des décors et accessoires originaux exposés, c'est pas des répliques. Il y a même des séquences interactives en 3D, notamment il y a un truc de King Kong, Skull Island, que j'ai trouvé ouf. C'était très impressionnant. Et il y en a aussi une, Fast and Furious, à la fin, qui était assez fun. C'est un peu l'incontournable de la flying car, pour part 2. Ils traversent dans le très futuriste de l'année de 2015. Oh, regarde ça ! Vous pouvez aussi le passer de la flippe, Stubes. J'ai trouvé de la reconnaissance. Enquant il y a seulement une flying car utilisée dans Harry Potter, on a plus dix 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 dix. Les autres, c'est soit des animations en espèce de ride, ou alors c'est des acteurs qui jouent des passages, des séquences. Il y avait un truc sur les dents de la mer où le requin surgit de l'eau et où ça a fait un peu crier tout le monde. Il y a aussi une séquence avec Norman Bates de Bates Motel qui cache un cadavre dans le coffre. Enfin, c'était vachement fun, j'ai adoré. Franchement, si vous êtes fan de cinéma ou juste curieux, c'est un incontournable. Et même si ce n'est pas le cas, franchement, les quelques scènes interactives, ça devrait suffisamment vous divertir à mon avis. Par contre, si vous voulez comprendre ce que vous dit le guide, il faudra soit parler l'anglais, soit l'espagnol malheureusement. Je ne m'attendais pas à voir les décors du film Nop de Jordan Peele. Franchement, j'étais trop contente parce que j'adore ce film et j'adore le cinéma de Jordan Peele. Donc, j'étais toute en mode coroupie. La prochaine étape, c'était le Land Harry Potter. Les décors sont superbement réalisés, c'est aussi, mais hyper immersif. En plus, on peut vraiment aller dans les boutiques du chemin de traverse qui sont minutieusement thématisées. Et la réplique de Poudlard est juste ultra impressionnante. Je ne sais pas s'ils sont servis de ce Poudlard pour tourner des trucs ou s'ils ont juste construit un Poudlard pour le Land. Mais en tout cas, waouh. D'ailleurs, j'ai fait l'attraction Harry Potter and the Forbidden Journey, qui a été ma préférée de la journée, je pense. C'est un espace de simulateur en 4D qui bouge beaucoup. Attention toutefois, si vous êtes sensible aux mouvements de rotation, ça peut donner la nausée. Et aussi, si vous êtes arachnophobe, je vous recommande de fermer les yeux dans la séquence de la forêt. Vous n'allez pas kiffer être en face d'Aragog, à mon avis. Perso, moi j'ai décidé de cancel J.K. Rowling. J'achète plus rien d'Harry Potter, sauf si c'est de l'occasion. Mais je me permets de vous parler de ce Land, vu qu'il fait partie d'Universal, que vous payez votre billet d'entrée pour tout le parc de toute façon. Et puis, je voulais souligner le travail de ceux qui ont créé cet endroit. Parce que franchement, c'est vraiment, vraiment bien fait. On a fini la journée sous la pluie, du côté de Super City Fun Land et de toute la rue où il y a les trucs Studio Illumination. D'ailleurs, on a vu Grou et on a aussi fait le Dark Ride, The Secret Life of Pets, comme des bêtes en français. J'ai beau pas trop aimer ce film, j'avoue que le ride était super bien fait, une fois encore. C'est toujours hyper immersif, ils ont vraiment un sens du détail incroyable là-bas, même dans la file d'attente. Franchement, on est direct dedans. C'était drôle, c'était mignon, enfin bref. Ça m'a presque donné envie de voir le deuxième film, du coup. All right, all right, keep it down, no barking. Okay, well, a little barking. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mon seul regret de ma journée à Universal, c'est qu'il n'y avait absolument rien autour du film Tous en scène d'Illumination, qui est vraiment pour moi un des meilleurs films de ce studio et qui est juste ouf. Donc je ne comprends pas pourquoi il n'y a vraiment absolument rien, même pas un spectacle musical. J'espère que c'est prévu parce que franchement, voilà quoi. Je termine en vous montrant quelques photos, comme ça je peux finir de vous dire ce que j'avais à vous dire. Je n'ai pas filmé, mais on a aussi fait le City Walk, qui est un peu l'équivalent du Disney Village d'Universal. Il y avait une boutique Hot Topic, les gars. Je me suis retenue car je voulais vraiment presque tout acheter. Donc du coup, je n'ai rien pris tellement j'étais frustrée que je n'arrivais pas à choisir. On a encore fait les boutiques avant de partir aussi, et c'est dingue tout ce qu'il y a comme goodies. Les Américains, ils sont vachement forts là-dessus. Quitte à vouloir prendre notre argent, autant bien le faire et proposer plein de trucs, tu vois. Et pour le coup, les Américains, ils sont vraiment très très forts là-dessus, et ils prennent vraiment ça au sérieux. C'était vraiment une super première journée, même si on n'était pas très en forme avec Camille et un peu fatiguée. De mon côté, en plus, j'avais été malade la dernière heure dans l'avion. Du coup, pendant 48 heures encore après, j'étais assez patraque. On n'a pas trop kiffé le métro californien non plus. C'est peu fréquenté, même aux heures de pointe. Enfin, je ne sais pas si c'est parce qu'on était en janvier ou quoi. Les odeurs de cannabis partout en plus, c'est pas ouf. En tant que femme, surtout, c'est vraiment pas très rassurant. Par contre, leurs transports en commun sont vraiment pas chers. Et ça, c'est quand même cool. Bref, je te laisse là pour aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre la suite de nos aventures, et à aimer la vidéo aussi si elle t'a plu. Je te laisse sur un teaser du prochain vlog, et puis je te dis à très vite. Bisous ! Sous-titrage ST' 501